Les forêts sont-elles vraiment en danger ? Soja, bois, huile de palme, caoutchouc, élevage, agrocarburant, la forêt ne cesse de reculer au profit de l'avidité des hommes. Pourtant, les forêts sont indispensables à l'équilibre de la planète. Biodiversité, absorption et stockage du CO2. Elles représentent 30% de la surface des terres émergées, du Grand Nord à l'Amazonie, en passant par l'Asie du Sud-Est et le bassin du Congo. Mais un arbre, ça se replante ? Oui, mais lutter contre la déforestation des forêts primaires est bien plus important que de planter des arbres, car ces forêts, encore peu touchées par les activités humaines, abritent une biodiversité très riche. Mais que peut-on y faire ? Nous avons tous un rôle à jouer. Au quotidien, nous consommons des produits qui contribuent à la déforestation, comme l'huile de palme, mais aussi la viande ou les produits laitiers. Par exemple, en 20 ans, l'Indonésie a presque doublé sa production d'huile de palme. Pour y parvenir, les entreprises du secteur ont détruit des millions d'hectares de forêts tropicales. Au niveau mondial, la déforestation représente entre 12 et 15% des émissions de gaz à effet de serre, sans parler des impacts sur les populations locales déplacées, spoliées ou exploitées. Alors on fait quoi ? On protège les forêts primaires en y interdisant le développement d'activités. On exige des entreprises des engagements zéro déforestation et leur mise en œuvre concrète sur le terrain, afin de préserver les écosystèmes forestiers et le cadre de vie de centaines de millions de personnes. Nous devons aussi changer nos habitudes. Utilisons uniquement du bois, du papier ou de l'huile de palme, issus de plantations qui n'ont pas entraîné de déforestation. Et réduisons notre consommation de viande et de produits laitiers. Ensemble, agissons pour protéger les forêts. Ensemble, agissons pour protéger les émissions de gaz à effet de serre.